Dans le monde de l'entreprise dont vous venez, vous étiez directrice générale de la Compagnie des Alpes, donc une énorme entreprise française. Créer une taxe puis la compenser, par exemple, pour ses clients, c'est quand même quelque chose d'assez contre-intuitif, non ? Alors, je ne partage pas du tout ce point de vue parce que c'est une taxe qui ne s'applique pas aux mêmes personnes et qui n'a pas les mêmes rendements. Et en plus, je voudrais ajouter quelque chose. Il y a un fantasme, il y a deux fantasmes. Il y a le fantasme sur le matraquage fiscal, alors qu'effectivement, c'est le pétrole qui est essentiel. C'est un fantasme parce que le matraquage fiscal n'est pas lié, enfin, l'augmentation du prix du carburant est quand même liée à 70% à l'augmentation du pétrole. Et deuxièmement, j'ajoute que tout le monde s'imagine que la taxe augmente. Or, en fait, le changement des motorisations et la diminution de la consommation d'essence liée à ce changement de motorisation fait qu'en réalité, la taxe n'augmente pas au global. Et ça, c'est un point qui est assez important.